bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne sam agriculteur indépendant alors sam c'est moi et aujourd'hui j'aimerais vous parler des femmes en agriculture parce que c'est quand même important alors pendant que je suis en train de faire le cantonnier il ya beaucoup de souvenirs qui me reviennent en tête puisque aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma grand mère ma grand mère qui nous a quitté il ya quelques années qui aurait eu 92 ans aujourd'hui et c'était vraiment une femme exceptionnelle que j'ai beaucoup côtoyé puisque en fait j'ai vécu et j'ai été élevé en partie par mes grands-parents pendant une bonne dizaine d'années durant mes études et un petit peu avant suite à la disparition de mon papa et donc j'étais très proche je suis toujours très proche de mon grand-père qui est toujours présent mais voilà donc c'est je voudrais rendre hommage à toutes ces femmes durant la guerre et d'après guerre jusqu'à aujourd'hui qui sont devenus des femmes d'exception toujours qui gère des entreprises agricoles et qui souvent sur les deux fronts gère aussi la famille et gère aussi leur mari qui sans aucun doute a des hauts et des bas comme beaucoup d'agriculteurs et sans nos épouses on ne serait pas grand chose alors aujourd'hui elles ont des statuts elles sont reconnues mais moi j'aimerais vous parler par quelques petites anecdotes alors c'est une vidéo c'est vrai un peu spécial où je vais parler un petit peu plus de moi personnellement et de ma famille mais je pense que beaucoup se reconnaîtront alors donc notre ferme c'était une ferme d'élevage donc on a arrêté l'élevage quand en 1984 l'europe a incité pour que des fermes moyennes à petites stopp l'élevage parce que finalement fallait faire des mises aux normes très coûteuses etc qui n'ont finalement jamais arrêté durant les les 40 années qui ont suivi au final donc pour un résultat que l'on connaît donc ma grand mère est issue d'une famille de cinq enfants donc originaire de belgique comme beaucoup d'agriculteurs d'ailleurs en france belgique hollande nord de la france par manque de place et bien la france était accueillante il y avait beaucoup de fermes disponibles ce qui va être le cas là dans les années à venir avec tous les départs en retraite et donc les études elle aura aimé en faire davantage mais comme beaucoup de femmes et d'hommes d'ailleurs de cette époque là issus du milieu à l'école ils étaient souvent appelés pour le travail sur les fermes donc dès le plus jeune âge ils ont eu une vision et surtout ils ont été éduqués dans le travail dans l'effort et donc il y avait une certaine force et une certaine dureté qui émanait toujours de ces générations là je trouve et qui sont admirables pour moi donc je vais remonter un petit peu dans le temps vous disant que mon arrière-grand-mère elle elle a malheureusement eu son mari qui a été prisonnier donc mon arrière-grand-père pendant la guerre 39 45 il a été prisonnier au tout début de la guerre et il est rentré que sept ans plus tard donc même encore après la guerre et donc mon arrière-grand-mère a géré quand même seul une ferme avec tout ce que ça implique les animaux faire tourner la marmite aller aussi faire les marchés etc et puis essayer de gérer son jeune enfant mon grand-père qui avait 10 11 ans et qui lui aussi revenait de l'école pour faire un peu les travaux des champs donc mon grand-père et ma grand-mère se sont rencontrés un petit peu par hasard à quelques kilomètres d'ici où ma grand-mère était bonne dans une autre ferme et comme mon grand-père était fils du patron de la ferme entre guillemets de mon arrière-grand-père et il y avait des bonnes à l'époque dans cette ferme là avec un salarié ce qu'on appelait un chartier à l'époque et donc il a un peu tout fait pour que ma grand-mère soit entre guillemets embauché comme bonne avec lui sur la ferme et donc plusieurs années plus tard ils se sont bien sûr mariés ils ont eu une fille ma maman est donc très très liés tous les deux et donc mon grand-père s'occupait des terres donc la nourriture pour l'élevage puisqu'on était éleveur laitier il y avait une trentaine de vaches laitières et puis il y avait une quarantaine de génisses de reproduction et ma grand-mère a vraiment montré tout son savoir-faire puisqu'elle a connu l'arrivée des races américaines laitières les holstein et donc elle était vraiment reconnue dans le milieu pour la qualité de ses animaux et quand je vois les moyennes qu'elle faisait de production dans les années 80 où elle avait régulièrement des vaches à plus de dix mille kilos de lait par an et je me rappelle toujours d'une vache à l'entrée de l'étable qui s'appelait idole elle avait 17 ans elle avait fait 14 lactations et c'est des choses qu'on ne voit plus aujourd'hui des animaux dans des états d'exception et l'investissement qui était fait en génétique il y avait un vrai retour alors les lactations pour ceux qui sont pas du monde à l'école pour qu'une vache fasse du lait il faut qu'elle soit entre guillemets qu'elle ait fait un veau qu'elle soit voilà qu'elle soit pleine et ensuite qu'elle fasse le veau et donc aujourd'hui la moyenne française c'est à peine deux lactations et demie c'est à dire deux veaux et demie par vache avec tous les investissements que font les éleveurs pour cela enfin moi je trouve ça dramatique et vraiment on n'a aucune leçon à donner sur toute cette période là où les gens avaient un ressenti la nourriture n'était pas la même les animaux n'étaient pas élevés pareil donc ma grand-mère son emploi du temps c'était simple elle se levait dans les premières le matin elle remettait en route la cuisinière qui était au bois elle mettait un petit peu à chauffer sur le coin de la cuisinière le déjeuner pour les hommes qui allaient arriver derrière qu'elle avait déjà préparé elle allait traire les vaches elle revenait les hommes étaient élevés en train de déjeuner ils déjeunaient tous ensemble et les hommes allaient nourrir les animaux et tout préparer la suite et ma grand-mère elle elle basculait déjà sur ses seconds métiers gérer la maison mais ça elle était immaculée avoir un jardin toujours en état mais mon grand-père je pense qu'il n'y a jamais mis les pieds en réalité elle avait des poulets des lapins qu'elle vendait aussi elle vendait du lait en direct bref c'est une femme que j'ai toujours vu extrêmement active je n'ai jamais entendu se plaindre elle était toujours coquette quand elle sortait sa sortie c'était le marché le jeudi aller voir ses soeurs à courtenay et faire un peu ses courses et voilà elle a connu l'arrivée de la comptabilité donc avec des femmes d'agriculteurs du secteur ils avaient créé des clubs féminins dans lequel ils se sont formés ils ont appris et ma grand-mère faisait tout ça de manière extra c'était un peu elle la gestionnaire de la ferme et mon grand-père lui mais il a fait évoluer par la qualité de ses productions etc ils ont grandi ensemble de 27 hectares ils sont passés à 88 hectares 90 hectares et puis donc l'arrêt des vaches laitières donc l'image que j'ai voilà c'est cette génération de personnes carrées courageuses avec beaucoup d'abnégation mais qui finalement au moment de leur retraite n'ont pas eu un vrai statut même si ça a été le cas elle a eu un statut de salarié mais tout juste déclaré comme beaucoup de gens à cette époque là mon grand-père a vécu un peu la même chose et donc pour finir avec des retraites à 750 euros par rapport par mois et puis mon grand-père à 1045 euros qui a été descendu même en dessous de 1000 avec l'arrivée de certains gouvernements donc voilà c'est pour dire que ces générations là ils ont été des exemples parce que si on continue pour les femmes en agriculture et bien ma maman elle a fait comme toutes ces ces enfants de ces générations là elle a un petit peu essayé de fuir ce monde agricole où finalement il y avait toujours du travail où ça n'arrêtait jamais même si on rigolait on était heureux puisque j'en ai moins le souvenir plus tard que mon grand-père et ma grand-mère ils rigolaient tout le temps ils arrivaient à prendre le temps le matin d'aller voir un copain ou etc de discuter ce qu'on ne fait plus aujourd'hui l'agriculture aujourd'hui c'est c'est presque une industrie où chacun est dans son coin isolé et seul puisque aujourd'hui il ya peu de couples en agriculture qui travaillent tous les deux je parle sur la ferme ça existe bien sûr mais c'est quand même moins courant que ça ne l'était avant avant il y avait 4 5 personnes qui pouvaient vivre sur des fermes de petite taille et avec bonheur c'est à dire qu'il y avait du travail mais il y avait du bonheur donc ma maman elle avec son éducation quand même issue du monde agricole et c'est encore le cas aujourd'hui les filles d'agriculteurs les fils d'agriculteurs sont souvent des gens assez tenaces travailleurs en général même si c'est en train de changer dans les générations à venir puisque il n'y a plus la même présence des enfants avec les parents comme c'était à l'époque c'était presque obligatoire les enfants mettait la main à la pâte parce que toute façon sinon moi j'ai déjà eu mon grand père qui m'a dit de toute façon si tu viens pas cet après midi voilà en gros tu mangeras pas c'était une éducation quand même assez ferme et on n'était pas là pour enfiler des perles et c'est très bien comme ça je le regrette pas du tout je regrette pas du tout et si j'étais un peu mou on me disait t'as mangé des nouilles enfin bon j'ai toujours eu cette notion et je pense que c'est important et donc ma maman elle a fait une carrière dans le privé ensuite une carrière militaire et puis elle est retournée dans le privé par la suite donc une carrière bien intense bien complète avec toujours cette envie comme sa maman et son papa de travailler dur donc moi je trouve que voilà c'est extraordinaire et puis aujourd'hui mon épouse et c'est en ça aussi que je veux rendre hommage à toutes les femmes d'agriculteurs ou les agricultrices jusqu'à aujourd'hui c'est mon petit hommage à moi sur ma petite chaîne et je pense que vous le partagerez je suppose mais voilà c'est que sans mon épouse aujourd'hui je ne ferai pas la moitié parce qu'aujourd'hui c'est je suis le seul chef d'entreprise chef d'exploitation va dire le seul agriculteur sur une surface trois fois supérieure à mes grands-parents qui étaient trois un salarié et puis le couple mon grand-père et ma grand-mère et bien évidemment avec nos hauts et nos bas nos soucis permanents que tout le monde a quand il a une entreprise et bien sans nos épouses qui sont peut-être invisible sur l'aspect statutaire de l'entreprise etc mais on ferait pas un dixième de ce qu'on fait aujourd'hui donc ce soutien là il est important mais j'ai toujours l'image de ma grand-mère voilà chaque jour qui me regarde un petit peu de haut et je suis presque parfois soulagé qu'elle ne soit pas là pour voir l'évolution quand même plutôt négative du monde dans sa globalité pour des gens qui s'ils étaient écologiques eux c'était de naissance c'est à dire qu'ils savaient faire tout avec rien prendre le temps de prendre soin des choses de les réparer de tout ça et puis travailler dur de toute façon donc mais avec un niveau de vie qui était le leur et qui faisait qu'avec des revenus plutôt faibles quelque part ils vivaient bien à la fin de leur vie ils avaient de l'argent de côté etc ce qu'on enviait beaucoup de citadins mais des citadins qui ont fait un peu comme la cigale et la fourmi c'est à dire qu'ils ont profité des choses ce qui pour mes grands-parents n'était pas profiter c'est à dire qu'ils n'avaient pas le besoin peut-être un peu d'ailleurs comme nous de partir d'aller en vacances etc profiter c'était réussir ne pas être endetté ils ont connu l'arrivée des prêts au début ils achetaient tout comme beaucoup d'acteurs directement la tva avec des gars en costard qui ont déboulé dans la ferme mes grands-parents me l'ont raconté c'est comme si j'étais présent donc voilà donc ma grand mère a vraiment tout suivi le progrès et surtout avec un gros savoir-faire qui était reconnu et je me dis aujourd'hui quand je vois les éleveurs les jeunes éleveurs ou les jeunes éleveuses passionnés je me dis que techniquement s'ils pouvaient se rendre compte qu'il n'y a pas eu d'évolution en réalité positive que les animaux j'entends des années des éleveurs parfois me dire celle là de façon elle va aller à la casse jamais on n'aura entendu ce genre de propos de la bouche des éleveurs de cette époque là donc je pense que c'est vrai enfin je pense j'en suis même certains c'est une minorité qui dit ça il ya beaucoup d'éleveurs plutôt amoureux de leurs animaux à leur faire des câlins etc mais quand même quand on regarde bien en tout cas en élevage laitier il ya une vraie dégradation déjà le prix du lait n'est même pas le même que celui de l'époque donc il est inférieur au final pour des moyens comme j'en ai déjà parlé en mise en oeuvre hallucinant et donc il ya des choses très positives comme la robotisation la traite c'est un vrai esclavage il faut dire la réalité à la nutrition des animaux aussi chaque jour tous les jours tous les matins tous les soirs c'est très astreignant donc aujourd'hui il ya quand même des élevages magnifiques à l'étranger ou en france grâce au progrès mais le progrès sur les animaux il est un peu différent c'est à dire qu'on les garde plus aussi longtemps beaucoup d'argent mis dans la génétique pour finalement des résultats que moi je trouve un peu décevant sur l'aspect durabilité longueur et puis il ya eu l'arrivée des maïs en silage comme là j'ai derrière moi là qui eux ont contribué aussi à des augmentations fortes de production sur des petites surfaces agricoles puisqu'en fait on arrive à concentrer beaucoup de valeurs nutritives dans une faible surface contrairement à des prairies des choses comme ça qui sont toujours conservés par les éleveurs mais évidemment ça a permis quand même une évolution assez forte mais avec les conséquences que l'on connaît peut-être que pourquoi pas je ferai une vidéo sur ces sujets là puisque c'est quelque chose qui est très intéressant d'expliquer ce qu'ont engendré certaines nourritures aujourd'hui sur nos animaux par exemple des vaches laitières mangent parfois aujourd'hui des pommes de terre ou des carottes ma grand-mère n'aurait jamais donné ça à des ruminants ça c'est clair et net donc aujourd'hui il ya eu quand même beaucoup de changements qui peut expliquer ses manques de fertilité puisqu'elle a connu aussi l'arrivée de l'insémination artificielle elle a été une des pionnières d'ailleurs dans la région avec quelques autres éleveurs sur ces sujets et finalement génétiquement il ya eu un progrès très rapide et une vache qui mangeait tant produisait bien tant aujourd'hui c'est plus tout à fait le cas avec des conséquences et des frais vétérinaires souvent important dans certains élevages intensifs pour finalement voilà et inversement d'autres éleveurs ont désintensifié leur élevage en justement arrêtant le maïs en silage et en repassant à l'herbe sur des méthodes un petit peu de nutrition à la suisse on va dire avec des séchoirs à herbes etc alors oui niveau de production a diminué mais sur l'aspect rentabilité on peut pas dire que c'est forcément plus négatif puisque beaucoup de choses s'envolent comme les frais vétérinaires les conséquences sur les animaux et puis le bien-être des éleveurs et ça c'est important donc voilà donc les femmes en agriculture sont vraiment des piliers et l'ont toujours été le fait qu'elle quitte aujourd'hui un petit peu l'agriculture en travaillant à l'extérieur n'amoindrit pas ce qu'elles apportent à la ferme par contre peut changer beaucoup de choses puisque certains hommes ou femmes d'ailleurs ça peut être dans l'autre sens ne se rendent pas forcément compte qu'elles travaillent ou qu'ils travaillent toute l'année dans une entreprise qu'ils prennent des vacances pour venir aider à la moisson etc alors que peut-être l'hiver dans certains milieux les séraliers ou autres il ya un petit peu moins de travail et les hommes peuvent ou les femmes se reposer à nouveau quand le conjoint est reparti dans l'entreprise travailler donc il ya quand même voilà il ya aussi contrairement avant quelques femmes qui travaillent à l'extérieur et qui font bouillir la marmite de ferme agricole et ça c'est aussi une réalité donc sincèrement mesdames je m'adresse plus aux dames aujourd'hui parce que c'est vraiment souvent elles qui sont les piliers des fermes et qui sont pas toujours reconnus même si ça a bien changé depuis et puis alors toutes les chefs d'exploitation que je peux connaître sont souvent des sacrés bonnes femmes comme on dit allez voilà bonne journée à tous et puis j'espère que ça vous a malgré tout intéressé même si c'est un petit peu plus personnel mais je pense qu'après tout c'est important et puis je voulais rendre hommage à ma grand mère aujourd'hui à bientôt